Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du premier trimestre 2023. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année pour commencer. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne, il y a un concours en ligne jusqu'au 31 décembre. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo, mais jusqu'au 31 décembre, il y a un concours en ligne. C'est gratuit, évidemment, il y a une guidance à gagner. Donc si vous regardez la vidéo à temps, n'hésitez pas à aller participer sous la vidéo du concours. Pas cette vidéo-là, celle du concours. Voilà, n'hésitez pas à regarder aussi tout ce qui est en ligne. Votre guidance sentimentale de décembre est en ligne. Les guidances de la nouvelle lune, on fait de Noël, nouvel an, sous les auspices de la nouvelle lune. Donc c'est vraiment intéressant de voir quelles sont les énergies qui sont à l'œuvre. Tout ça, c'est en ligne. Et évidemment, les guidances de la semaine, chaque semaine aussi, tout ça, c'est en ligne. Ici, on va aller prendre le tarot, on doublera avec les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira prendre des cartes mois par mois pour voir séparément janvier, février et mars. Voir un petit peu ce que ces mois vous réservent. Je me suis contentée du trimestre. Certains font les six mois ou l'année, mais comme les choses bougent quand même assez vite, j'ai fait le trimestre. Et évidemment, chaque mois, il y aura aussi une guidance sentimentale en janvier, en février et en mars, comme d'habitude. Mais là, ça vous donne un petit peu une idée du premier trimestre. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit, les lions. On est parti pour vous avec le tarot. Guidance sentimentale pour les lions pour le premier trimestre. 2023, janvier, février, mars. Allez. Hop là. On est parti. Guidance pour les lions. Janvier, février, mars. Guidance sentimentale pour les lions. Hop là. Allez, on est parti. On a, hop là, on commence bien. Le 10 de pentacle, le 7 de bâton, le 9 d'épée, le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. On finit avec deux cavaliers là. On finit avec beaucoup d'énergie. Alors, pour vous, il y a, ça fait un petit peu une montagne, j'ai l'impression. On commence avec le 10 de pentacle. Ce 10 de pentacle qui est vraiment, qui nous parle d'harmonie avec les autres, avec la famille, au niveau social. Il y a vraiment quelque chose qui est aligné. On se sent bien. Vous voyez, donc là, on commence, on est début janvier. Donc, je pense que pour certains, on est encore dans les fêtes familiales, les fêtes de famille, les fêtes avec les amis, au boulot. Voilà, on célèbre la nouvelle année avec les autres. On se sent bien. Donc, il y a quelque chose vraiment d'aligné. Donc, si on est en couple, on est bien aussi avec son autre. Sinon, ce n'est pas exclu qu'il n'y ait pas beaucoup de rencontres aussi lors de ces événements-là. Mais en tout cas, au niveau relationnel, on est bien avec les autres. Maintenant, il y a derrière un petit bémol. Je dirais, si on devait séparer le jeu, on ferait 1, 2 et 2 comme ça au niveau des cartes. Derrière, on a le 7 de bâton, vous voyez, qui se protège. Elle est dans sa bulle et on voit qu'il y a les bâtons qui essayent de l'atteindre mais qui n'y arrivent pas. Donc, peut-être qu'après cette période un peu d'effervescence-là, on a besoin de se mettre un petit peu en retrait. On a besoin de se protéger. Il y a peut-être aussi des attaques extérieures d'une manière ou d'une autre, que ce soit volontaire ou que ce soit juste l'effervescence, le trop plein de socialisation, le trop plein de bruit, de voyette, un peu tout ça. Donc, il y a un peu un côté où on se met un petit peu en retrait. Si on est en couple, alors vous avez peut-être besoin de vous mettre un petit peu dans votre bulle ou dans votre couple ensemble ou séparément. Il y a peut-être quelque chose qui vient un petit peu vous tracasser, vous sentez qu'il est temps de faire un petit peu un pas en arrière. Pour les célibataires, je pense qu'on a juste tout simplement envie de se mettre un petit peu en retrait parce qu'il y a quelque chose qui vous mine. Vous voyez le 9 d'épée derrière, il y a quelque chose là qui... Vous prenez la tête à quelque chose, à quelque chose qui peut vous empêcher de dormir aussi. Il y a vraiment une anxiété, quelque chose qui vient vous peser et dont vous vous sentez le besoin de vous protéger. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, là, on commence vraiment sur quelque chose, un bel élan, là, sur ce début janvier. Et derrière, il y a quelque chose qui fait... Oh ! Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui vient vous toucher à travers tout cet élan-là. majoritairement, on se sent bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une personne qui vient piquer ou il n'y a pas quelque chose qui vient un petit peu vous appuyer ou si c'est dans votre couple ou pour les célibataires, peut-être qu'on a quelqu'un dans le cœur mais qu'on se rend compte que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas aligné encore pour le moment. Donc, on a besoin de se mettre un petit peu en retrait pour se protéger soi-même. Vous voyez, je vous laisse sur la part de choses, comment chacun, ça vient se traduire ou ça viendra se traduire, mais il y a une notion un petit peu de mise en retrait avec sous cette bâton on se protège parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Et après, on voit, on a deux cavaliers là et on a les deux cavaliers qui sont pleins d'énergie. On retrouve là avec ce cavalier de bâton, on retrouve la flamme, on retrouve l'envie de s'ouvrir, de faire la fête, on retrouve sa joie, on voit ce tam-tam là avec une flamme dessus, ce cheval du cavalier, enfin de la cavalière pour le coup, qui est cabré derrière, il y a beaucoup d'énergie là, on retrouve l'envie, il y a quelque chose qui passe là, il y a quelque chose qui nous a miné pendant un moment et finalement, on voit que ça passe avec ce cavalier de bâton, on retrouve son énergie, sa joie, sa fougue, son envie d'aller de l'avant, d'entreprendre, de faire des rencontres où tout simplement, on retrouve le feu dans son couple après un petit passage à vide. Et c'est appuyé encore par le cavalier d'épée, vous voyez, ce cavalier d'épée, il y a beaucoup de vitesse, il peut y avoir une accélération dans notre vie sentimentale ou en tout cas, on sait ce qu'on veut, on a déterminé avec ce cavalier de bâton là, on peut faire des rencontres aussi avec ce cavalier de bâton, il est toujours à l'affût de socialiser ce cavalier de bâton et derrière, on y a vraiment une accélération, le cavalier d'épée, lui, il sait ce qu'il veut, il a son objectif, c'est un peu si vous voyez une autre image, si on a la cible au fond et le cavalier qui pourrait être avec son arc, là pour le coup, il a une arbalète dans le dos, il y a vraiment cette notion de mettre le focus sur ce que l'on veut et de foncer pour y arriver, il ne confond pas vitesse et précipitation, il sait exactement ce qu'il veut, il ne va pas partir dans tous les sens et là, il allie vraiment son mental à ce que les épées, on reste sur le mental, à l'action pour pouvoir matérialiser, concrétiser ce qu'il veut. Donc vous voyez, il y a quelque chose là, il y a quelque chose de très social avec le disque de bâton, il y a quelque chose derrière qui vient un peu vous miner, peut-être qu'on a des doutes, peut-être qu'on a des peurs aussi, il y a peut-être une nouvelle rencontre ou par rapport à son couple, il y a quelque chose là qui vient, il y a un peu une turbulence je dirais, mais derrière on se remet d'aplomb, on se remet dans l'énergie, on se remet dans le mental et on fonce et on va vouloir aller atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Si on est célibataire, là on sort de son inertie et on va faire des nouvelles rencontres parce qu'on retrouve ce feu, cette joie, cette envie de socialiser, de rencontrer avec le cavalier de bâton. Et c'est associé, là on a l'action associée au mental avec les deux cavaliers là, donc c'est très très fort cette énergie qu'on a, peut-être plus sur le mois de mars là du coup, vous voyez. Donc il y a quelque chose un petit peu, comme je disais, ça monte, ça redescend et après on ne se laisse pas abattre, même si avec ce 9 d'épée, on est justement un petit peu dans cette énergie là, là on reprend du feu, vous retrouvez votre feu du lion là derrière. On va aller doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus loin. Hop, allez, tirage pour les lions, premier trimestre 2023, sentimentale, hop, 3, 4 et 5, hop là, hop, je vais remonter un petit peu ça. Voilà, alors ici on a le labyrinthe, on a la montagne, oui, le trèfle, ah voilà, le nuage et la cigogne. Oui, on voit, ça précise un petit peu ce petit coup là où on sent un petit peu miné. Alors on commence avec le 10 de pentacle qui est associé au labyrinthe. Donc là il y a quelque chose, je dirais avec le 10 de pentacle qui est quand même une carte qui est très très forte et très joyeuse au niveau social. Avec ce labyrinthe, on essaye peut-être aussi de sortir son épingle du jeu. Vous voyez, il y a un petit peu les tours et des détours. Il y a le côté, c'est intéressant, très social, où là on rencontre beaucoup de gens. Et là dans le labyrinthe, vous voyez, les gens ne se croisent pas parce qu'ils sont chacun sur un chemin. Donc c'est peut-être ça déjà la frustration un petit peu qu'on peut voir derrière. Mais il y a cette notion peut-être d'essayer de vouloir rencontrer des gens ou peut-être une personne en particulier. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là que vous avez au niveau de l'intention par rapport à toutes ces fêtes, ces événements qu'il peut y avoir sur la fin d'année, notamment avec le nouvel an. Après il va y avoir, donc il y a eu Noël, puis il y a eu des repas de Noël en décalé. On va y avoir la galette et compagnie. Enfin vous voyez, c'est une période qui est très sociable. Le labyrinthe, c'est aussi cette notion de quand on a justement pris un mauvais chemin, on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça peut vous faire écho ça aussi par rapport au côté social. Là, on peut repartir sur des nouvelles bases avec l'autisme de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça peut être ou le côté de repartir à zéro, vouloir faire des nouvelles rencontres, ou en tout cas le côté sinueux de trouver un petit peu sa place, peut-être aussi à travers ce côté social. On ne se sent peut-être pas, on n'a peut-être pas trouvé vraiment son groupe. On a peut-être du mal à être qui on est vraiment, sans porter de masque. Vous voyez avec ce labyrinthe de trouver un petit peu son chemin. Ici, sur le côté qui est un petit peu plus, on va dire, on va dire un petit peu plus bas en énergie, avec le set de bâtons, là, on se protège et en dessous, on a la montagne. La montagne qui nous parle d'obstacles. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui fait obstacle à votre réalisation, à votre bonheur. Soit il y a quelqu'un que vous avez encore une fois dans le cœur, mais qui pour le moment, ce n'est pas possible pour une raison ou une autre. Ou alors, vous convoitez quelqu'un qui est déjà en couple et du coup, là, il peut y avoir des jalousies. On vient vous dire, non, ce n'est pas par ici. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ce n'est pas exclu. On voit qu'il y a un obstacle sur votre chemin. Et c'est ça qui vient vous miner, parce qu'en dessous, on a la carte du trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Et donc là, vous avez peut-être peur de passer à côté de quelque chose, d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité. Vous voyez, le trèfle, c'est vraiment ça. Mais cette chance, elle vient vous miner. Donc avec l'obstacle et le côté de se protéger avant, je pense que soit c'est quelque chose d'extérieur qui vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. C'est le cas de le dire avec ce set de bâton. Et qui fait que vous avez peur de ne pas pouvoir peut-être être avec une personne pour X raisons. Soit cette personne est déjà prise, soit c'est vous, finalement, qui n'êtes pas complètement disponible. Soit il y a peut-être une notion de distance. Il y a peut-être... Voyez comment ça peut se manifester selon chacun d'entre vous. Mais on sait qu'il y a peut-être... Soit c'est vous, en fait. Soit c'est les autres, soit c'est vous. Parce que vous avez peut-être des peurs. La peur d'être rejetée, la peur de je ne sais quoi par rapport à vos anciennes histoires, vos croyances, votre éducation. Il peut y avoir des choses qui viennent un petit peu vous miner. Et je pense que vous avez peur de passer à côté d'une opportunité avec ce trèfle. Et ça vient vous empêcher de dormir parce qu'il y a peut-être quelque chose d'assez fort ou une personne qui, vraiment, vous avez envie d'être avec cette personne. Et il y a un obstacle. Et ça, vous avez peur que cet obstacle, vous n'arriviez pas à le surpasser. On voit derrière qu'il y a du mouvement. On voit avec ce cavalier de bâton que vous vous remettez, vous retrouvez votre feu sacré et vous mettez les choses en action, justement, pour ne pas passer à côté de cette opportunité. Vous êtes des lions, ce n'est pas pour... Vous savez, vous ressaisir. En dessous de ce cavalier de bâton, vous voyez, on voit que l'orage passe. Le côté nuage, là, il est du côté, justement, de ce qui vous mine. Et on voit le soleil qui revient de ce côté-là. Vous voyez, donc on voit que là, où il y a des choses qui vont s'éclaircir, une situation. Ça peut être via des conversations. Ça peut être une situation de manière générale. Il y a quelque chose qui va retrouver de la lumière, là. Au-dessus, on a ce cavalier de bâton avec le feu. Il y a beaucoup de lumière avec ce cavalier de bâton. Donc, on voit que là, ce qui vous a plombé, là, vous voyez ce que ça vient vous dire. Tout a sa raison d'être. Donc, ça met peut-être quelque chose en lumière, aussi, que vous aviez besoin de prendre conscience pour pouvoir avancer. Mais on voit que là, les nuages, l'orage passe, la lumière revient, vous retrouvez votre flamme. Et là, on met un mouvement. Et ce mouvement est accompagné du changement. Les cigognes nous parlent de changement. Donc, les deux ensemble, avec le cavalier, là, qui est vraiment en mouvement, il peut y avoir un déplacement, que ce soit un déménagement, que ce soit une mutation, que ce soit des vacances, que ce soit qu'on aille retrouver quelqu'un. Peut-être que cet obstacle-là, comme je disais, ça peut avoir une notion de distance. Vous voyez ? Et là, finalement, quoi qu'il en soit, on ne se laisse pas abattre. On retrouve son feu. On retrouve son élan. Et on crée, on associe l'action au mental pour aller créer un changement positif pour vous. Donc là, il y a vraiment, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Qui se débloque et qui est là, qui est bloqué. Encore une fois, pour certains, ça peut être extérieur. Ça peut être des personnes qui font obstacle, peut-être à une relation. Soit ça peut être tout simplement vous au niveau émotionnel ou au niveau de vos peurs. Peut-être que vous voyez comment ça vient de vous parler. Ça peut être les deux. Mais on voit qu'en tout cas, que sur cette fin d'hiver, début de printemps, vous retrouvez vraiment votre feu et vous allez poser des actions concrètes pour aller de l'avant et débloquer la situation. On va aller voir quelques cartes. On va prendre quelques cartes complémentaires mois par mois. Hop, je remonte tout ça. Est-ce qu'on a encore à l'écran là-haut ? Oui, très bien. Allez, j'attrape. Hop là, je vais tout bouger, tout tomber au passage. Excusez-moi. Hop, on va aller prendre quelques cartes d'oracle avec l'oracle Lama et on va le doubler avec le Camino. Allez, pour les lions, une carte pour le... Oups, il y a la moitié du paquet qui tombe. Une carte pour le mois de janvier pour la vie sentimentale des lions. On va couper. Une carte pour le mois de janvier, une carte pour le mois de février et une carte pour le mois de mars. Hop là. Et on va le doubler avec le Camino pour ceux qui me suivent. Vous commencez à connaître ce petit jeu. Ce ne sont que des verbes, que des actions. Donc, s'il y a vraiment une action à poser, si vous vous sentez un petit peu perdu, s'il y a vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez mettre votre attention, ça va vraiment vous donner une direction. Allez, une action pour les lions, pour la vie sentimentale, pour le mois de janvier. On va couper aussi février et mars. Allez, au mois de janvier, on vous dit quoi ? On va, vous voyez, le déplacement. On l'a là et on le voit là qu'il y a les cigognes aussi à la fin. Il peut y avoir vraiment une notion de mouvement. Donc là, il y a un déplacement où on voit, ça peut être pour les vacances, on va rejoindre la famille. Là, comme je disais, il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de sociabilité là. Il y a vraiment quelque chose. Donc, il y a un mouvement, un déplacement, que ce soit les vacances, que ce soit pour aller faire les fêtes en famille, que ce soit pour le boulot ou quoi que ce soit. Il y a un déplacement qui va... C'est peut-être ça. Je vous disais que j'avais la sensation que pour certains, il peut y avoir une notion de distance, l'obstacle. On peut rencontrer quelqu'un dans un déplacement et finalement, il y a l'obstacle, il est là, c'est la distance. Et là, il y a du mouvement et on crée un changement. Et je vous dirais que la cigogne, ce n'est pas exclu qu'on aille rejoindre la personne. On met un coup de fouet là pour ne pas passer à côté d'une chance. C'est associé à abandonner. Donc là, on peut aussi pour certains, avec le verbe abandonner, quitter quelque chose. Là, ça peut être ça. On peut quitter une situation, des personnes, un lieu, pour pouvoir, avec le verbe abandonner, peut-être commencer carrément autre chose ailleurs. Pour certains, il peut même y avoir un déménagement. On peut commencer quelque chose ailleurs. Mais sinon, ce déplacement peut vous aider peut-être aussi à passer à autre chose. Là, on a le labyrinthe. Vous étiez peut-être dans ce labyrinthe-là déjà en décembre au niveau sentimental. Peut-être que le créer un mouvement, mettre une distance physique peut-être avec une personne ou plusieurs personnes, ça peut vous aider à laisser des choses au niveau émotionnel, à tourner une page. Vous voyez. Donc, voyez chacun comment ça vient vous parler tout ça au-là de mes mots. Mais en tout cas, on voit que pour beaucoup, sur ce mois de janvier, on commence avec cette idée-là. Donc, peut-être fin décembre ou en janvier, il y a une notion de déplacement qui va entraîner le reste. C'est peut-être une rencontre ou une mise en distance avec quelqu'un, avec le verbe abandonner. Vous voyez chacun. Ensuite, en février, on a, vous voyez, je vous parlais de peur. Regardez ces deux cartes-là comme elles se font écho. Il y a vraiment ces deux cartes-là. Là, elle a vraiment les mains, sa tête dans les mains. Là, il y a un oreiller et on ne voit pas très bien là, mais en transparence, il y a un lit derrière. Ça l'empêche de dormir. Il y a les corbeaux au-dessus de sa tête. Vous voyez, là, en février, on a, dans quel sens ça va ? Comme ça. On a la carte des peurs. Donc, vous voyez, c'est totalement aligné avec ce qu'on a là. Je pense qu'on a peur de passer à côté d'une opportunité, d'une chance. Alors, soit c'est une chance au niveau sentimental, soit c'est une chance dans un autre domaine. Et du coup, le sentimental, on a peur que si on accepte, par exemple, un poste au niveau professionnel, on a peur que notre vie sentimentale actuelle se casse la figure parce qu'on est peut-être déjà avec quelqu'un et on a peur que ça vienne tout remettre en question. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a des peurs qui viennent un peu vous bloquer. Regardez, ça associe au verbe aimer. On n'aurait pas un petit peu peur d'aimer, là, les lions ? D'aimer, il y a vraiment cette notion-là. Je pense qu'on a peur. En tout cas, c'est vraiment lié au cœur. Il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de... N'oubliez pas que les peurs, c'est toujours une illusion. On a toujours peur de comment pourraient se passer les choses. C'est le futur, c'est théorique. On a peur parce que dans le passé, on a vécu telle ou telle expérience qui nous ont blessés ou traumatisés ou parce qu'on a des croyances limitantes telles que je ne mérite pas, je ne suis pas capable ou pourquoi moi, je serais heureuse ou je ne sais quoi selon notre vécu. Et du coup, tout ça, ça nous met un petit peu le mental, ça nous brasse là-dedans et on peut avoir peur de s'ouvrir, on peut avoir peur d'aimer et il y a un peu ce tiraillement, j'ai le sentiment, entre avoir peur de passer à côté de quelque chose, là. On voit que ça vous empêche de dormir, il y a une opportunité, il y a une chance et vous ne voulez pas passer à côté. Mais en même temps, vous avez peur peut-être de faire le pas et de vous engager parce que peut-être qu'il y a un saut dans le vide à faire, peut-être que ça va vous prendre de se dire bon ben, je lâche tout pour aller rejoindre cette personne ou finalement, tout simplement, j'ouvre à nouveau mon cœur sans pour autant tout lâcher. Mais vous voyez, il y a un peu, on est tiraillé entre quelque chose qui semble vraiment être important pour vous au point que ça vous empêche de dormir, en tout cas que ça vous angoisse, ça vous crée de l'anxiété et en même temps, ne pas vouloir se dire que mince, d'avoir conscience qu'il y a une vraie opportunité, il y a une chance là pour vous. Ensuite, au mois de mars, au mois de mars, on a la carte envoûtement. Attention, l'envoûtement, alors c'est un grand mot mais il y a toujours une notion de l'emprise qu'ont les autres sur vous. Vous voyez, ces deux cartes se font écho et là, on avait ce côté social du disque de bâton avec le, du disque de pentacle, pardon, avec le labyrinthe où on voit qu'on essaie de trouver un petit peu sa place. Il y a peut-être un obstacle là avec ce set de bâton comme je disais attention aux influences extérieures. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne valident pas vos choix, qui ne valident pas peut-être une relation que vous voulez avoir. Il y a peut-être quelque chose à cet ordre-là mais pour moi, avec ce qu'on a au-dessus, vous n'allez pas vous laisser abattre. Pour moi, vous allez prendre conscience un moment de ça justement et vous allez aller de l'avant. Et là, on a le verbe choisir. Donc là, il y a un choix pour vous qui se présente. Qu'est-ce que je fais de cette situation ? Est-ce que je laisse passer ? Est-ce que je ne suis pas prêt ? Il n'y a pas de pression à vous mettre si vous n'êtes pas prêt ? Est-ce que je laisse passer ? Mais attention aux regrets. Attention à ne pas se dire si vous laissez passer l'opportunité, assumez-le pour ne pas vivre avec des... Et si j'avais fait si ? Et si j'étais allée là ? Et si j'avais tenté ma chance ? Vous voyez ? Si vous n'y allez pas, assumez-le complètement pour ne pas vivre avec ce poids-là. Mais là, moi, je pense que vous allez sortir de... Vous allez... On voit le cavalier de bâton, le cavalier d'épée. On voit les nuages qui disparaissent. Donc pour moi, cette notion-là, il y a quelque chose d'extérieur à vous. Peut-être la peur du jugement, peut-être la famille, peut-être les amis qui s'opposent à une relation. Peut-être que, voilà, le côté envoûtement, il y a peut-être des personnes qui vous drainent au niveau énergétique, au niveau de paroles qui vous... Vous voyez ? Est-ce que tu as un petit peu de... Ouais, de... Ça me fait penser... J'ai cette image, vous savez, un peu où on est hypnotisé. J'ai l'image du serpent, vous savez, dans, je ne sais pas pourquoi, dans le livre de la jungle. Je crois que c'est dans le livre de la jungle ou c'est dans Robin Desbois, je ne sais plus lequel, avec un cas les yeux, qui tourne comme ça et qui hypnotise un petit peu et vous voyez, qui prend contrôle un petit peu de votre mental, qui prend contrôle de vos émotions et qui vient instaurer des peurs, là. Il y a des peurs qui ont été installées en amont, je pense. Cette carte envoûtement, elle aurait très bien pu tomber avant. Il y a peut-être justement une mise en distance parce qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose là qui a besoin d'être... Vous avez besoin de vous libérer émotionnellement, mentalement, psychologiquement et même physiquement, peut-être, d'un environnement ou de certaines personnes et là, on vous pose de mettre ce choix et pour moi, cavalier de bâton, cavalier d'épée, il y a beaucoup d'action, il y a du feu. Vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez votre confiance en vous, vous avancez, les nuages disparaissent, là, on chasse les nuages, on remet de la lumière et on crée un changement positif. Vous voyez, on a exactement les mêmes tonalités dans ces deux cartes-là et avec le soleil, pareil, qui apparaît derrière là, ce même soleil qui est là. soleil devant là et les nuages derrière et là, vous voyez, c'est la même chose. Donc, on continue dans ces nuages qui sont chassés, la lumière revient et vous posez une action concrète là. D'ailleurs, on a le verbe choisir. On pose une action concrète pour aller se libérer de ça. Donc, intense votre tirage, les lions, mais pour moi, il y a une chance pour vous et cette chance qui est là pour vous, finalement, elle va vous mettre en conscience. C'est pour ça que c'est assez lourd au niveau mental et émotionnel parce qu'il y a quelque chose qui va remonter et qui va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose et là, on voit que ça ne dure pas des mois et des mois. Là, on voit que vous reprenez, pour moi, dès le mois de mars, vous reprenez, on a le verbe aimer, abandonner, aimer et choisir. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Vous devez vous aimer vous-même en priorité. On vit sa vie pour soi en premier, pas pour ce que la famille veut, les amis ou la société et ça va vous demander de faire un choix pour réaligner tout ça, pour vous réaligner au niveau sentimental, au niveau d'une relation ou vous-même par rapport à votre cœur pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on voit qu'il y a vraiment un mouvement pour vous. Il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui est pris en conscience et la lumière revient déjà sur la fin de l'hiver et vous posez une action concrète pour réaligner. Donc, c'est très, très positif au final. Donc, il y a quelque chose qui vient sortir. Il y a une guérison à travers ça. C'est ça que vous devez voir. intense votre tirage les lions. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire comment ça vous parle. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Comme d'habitude, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance, rien que pour vous, pour aller plus loin sur votre situation, rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, on arrangera tout ça. Et si vous voulez offrir des guidances à vos proches, n'hésitez pas non plus. il n'est pas trop tard pour les cadeaux de fin d'année. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très 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 belle fête de fin d'année comme d'habitude. Et puis, d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis très belle fête de fin d'année. Et je ne sais plus, je sens qu'il y a quelque chose que je voulais vous dire. Écoutez, c'est parti, c'est parti, ce n'est pas grave. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !